J'ai travaillé en avant avec des autres réalisateurs, mais travailler avec eux, c'est quand même un truc spécial. Et là, ils m'ont demandé, oui, on est en train de penser à une histoire avec le personnage du roi des Belges, et pour nous, c'est toi. Et moi, j'ai dit, raconte, qu'est-ce que tu veux ? Et là, ils ont raconté, mais c'est déjà longtemps. Et là, j'ai dit, oui, immédiatement, oui, je suis là. Et là, ça a duré encore trois ans avant de commencer. Et maintenant, il prend les personnages et il les met dans une autre histoire. Les personnages restent les mêmes, il y a une évolution, mais c'est dans un style quand même complètement différent. Et là, j'aime beaucoup parce que là, tu es en train d'improviser, de faire des trucs qui ne sont pas dans le scénario, mais qui pourraient être quand même intéressants pour le film. Le roi a un accident. Il est touché par une balle, mais c'est un accident. Et donc, on l'amène ici pour le soigner. Cette île, c'est très particulier. Ça appartient à un type qui s'appelle le Dr. Kroll. Il a ce palais qui appartenait à Tito et qui existe. Et toutes les chambres ont une photo d'une des grandes personnalités ou chef d'État qui est venue à cette île, qui est invité par Tito. Tous les personnages du film, donc ils sont mis dans une chambre et ils doivent porter le nom de la personne qui habitait cette chambre. Donc, Peter, qui est le roi, il s'appelle Brejnev dans le film. Moi, je m'appelle Lady Liz parce que j'habite la chambre d'Elizabeth Taylor. Et tout ça, c'est vrai. Ils ont vraiment été ici. Et Titus, il est Arafat. Lucie, elle est Madame Gandhi. Et Bruno, il est Fidel Castro et il veut changer de chambre. Suite à la Belgique qui s'est séparée, il y a eu un effet domino en fait en Europe. Il y a la montée de l'extrême droite sur toute l'Europe. Et donc, il y a une nouvelle Europe qui est en train de se construire. Et en fait, on arrive ici, on n'est plus au courant de rien. On se rend compte petit à petit qu'on est surveillé. On nous impose un repas très spécial. On doit suivre des exercices et tout ça. Et le roi, on ne sait pas dans quel il était. Il se réveille. Il est un peu perturbé, très faible. Et en fait, le roi va être utilisé parce qu'il est faible, parce que... Donc, un peu comme une marionnette. Et donc, on va le mettre à la tête de l'Europe. Si lui, qui est maintenant un roi au chômage, soit nommé empereur symbolique de cette Europe, on trouvait ça dingue et un petit peu, voilà, audace. Mais bon, on s'est dit, ça c'est un point de départ intéressant. En fait, on est dans un moment extrêmement fragile. On vit un moment extrêmement fragile en Europe. Partout, d'ailleurs. Partout. Mais nous, en tant que cinéastes, on ne peut pas rester chez soi sans poser ce genre de questions sur grand écran. Et on trouve, on trouve, on est convaincu que l'humour, c'est la clé pour nous. C'est notre arme primordiale. C'est propre à Jessica et Peter. Ils entraînent toute une équipe, dans une équipée, dans une aventure. On peut dire que c'est une aventure, mais elle est amicale. Elle est familiale quasiment, parce que, parce que, en plus de l'intelligence de leur manière de travailler et du propos, ils ont l'intelligence du cœur, enfin, de l'Amérique. Voilà, ils sont attentifs aux gens. Avec « King of the Belgians », on était extrêmement surpris de vivre la réaction pour la première fois, pendant la Première Mondiale à Venise, d'entendre tant de gens qui rient dans la salle. C'est assez puissant, quand même. J'ai vu le film « Le roi les Belges ». J'ai dit, mais bouleversés, ils sont tellement géniaux. Le rôle était intéressant, mais moi, j'étais d'accord pour jouer une chaise ou une porte ou quoi que ce soit. Moi, je voulais être dans le film. J'ai vu le film « Le roi les Belges », j'ai dit, je veux être dans ce film. C'est la manière de filmer que j'aime beaucoup chez Peter et Jessica, c'est-à-dire ce cadrage, comme si c'était un témoin qui voyait une scène dans laquelle passent des personnages. Et on regarde, comme nous, quand on regarde par cette fenêtre, eh bien, ils font la même chose avec le film. Et on a vu sur une fenêtre dans laquelle on voit ce qu'on veut bien montrer d'une situation. Et évidemment, ça donne ce petit côté comique et en même temps très poétique. Pour nous, chaque film qu'on fait, c'est le dernier. Le premier et le dernier. Je crois qu'il faut faire des films comme ça. Chaque film est le premier et le dernier. Et chaque jour, tout le monde dit, ça se passe très bien. Vous avez déjà fait 15 jours de tournage. Oui, mais il y en a 6 qui restent. Et s'il y en a un qui est raté, le film est raté. Donc, pour nous, c'est pas fini jusqu'au dernier jour. Jamais se répéter non plus. Donc, un prochain film doit être tout à fait autre chose. Le premier était un faux documentaire. Celui-ci, fiction pure, malgré le fait que ça soit nourri par l'actualité. Peut-être le troisième est un vrai documentaire. Je crois pas. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salut.